Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Ils ont signé sept longs métrages, dont le carton Intouchable, il y a dix ans, ou plus récemment, hors norme en 2019. Éric Toledano et Olivier Nakache sont à nouveau dans l'actualité, avec la série En Thérapie, diffusée sur Arte depuis le jeudi 4 février. Rien ne les prédisposait à devenir réalisateurs, si ce n'est leur passion commune, et très jeunes, ils se sont promis d'arriver un jour à faire des films. Cet épisode de Codesources est raconté par Catherine Balle, du service culture du Parisien. Catherine Balle, vous couvrez le cinéma pour le Parisien. Le lundi 1er février, vous rencontrez Éric Toledano et Olivier Nakache pour parler de leur série En Thérapie sur Arte, mais ils vous parlent aussi de Jean-Pierre Bacry, qu'ils avaient fait jouer dans le sens de la fête. Oui, je leur en parle, parce que Jean-Pierre Bacry est décédé deux semaines plus tôt, et c'est Toledano et Nakache qui lui ont offert son dernier grand rôle populaire, avec le sens de la fête, où Jean-Pierre Bacry était un organisateur de mariage complètement dépassé par les événements. Il faut maintenir un certain standing, et donc ça signifie un certain prix. On ne peut pas baisser, baisser, baisser indéfiniment. Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions. Ah bon ? Et pourtant, il me semble quand même que j'ai essayé de vous accompagner, et que j'étais plutôt à l'écoute. En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif. Inventif ? Ah d'accord. Inventif. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui, on supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Très bien. Là, je suis complètement, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est inventif ? Vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware, avec des carottes râpées, des œufs durs, certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière, et puis à un autre d'apporter de la limonade. Et il me raconte l'admiration qu'ils avaient pour lui, pour les comédies de Jaoui et Bacri, avec lesquelles ils ont grandi. Il me raconte qu'on caricaturait souvent Bacri comme un type bougon, râleur, qui faisait la gueule. Et ils me disent, mais nous, on a juste rencontré un mec bienveillant, chaleureux, avec une lucidité exceptionnelle sur le monde. Ils étaient fans et ils sont devenus collègues, puis amis. Jean-Pierre Bacri qui avait une jolie formule pour décrire le lien entre Éric Toledano et Olivier Nakache. Oui, Jean-Pierre Bacri disait qu'Éric Toledano et Olivier Nakache étaient des frères qui n'avaient pas le même nom. D'ailleurs, les enfants de l'un appellent l'autre tonton. Et réciproquement, Éric Toledano a quatre enfants et Olivier Nakache en a deux. Catherine Ball, comment est-ce qu'ils sont en interview ? Ils sont charmants, ils sont très sympas. Ils sont hyper pros, Toledano et Nakache. Ils sont très, très rompus à l'exercice. Et il y a un truc qui est assez fascinant, c'est qu'ils sont deux à faire l'interview et sans jamais qu'on ait l'impression qu'ils se passent la parole. Ça se passe de manière extrêmement fluide. Ils se partagent les questions et le temps de parole de manière incroyablement harmonieuse. On a tendance à les confondre. Ils sont tous les deux barbus, cheveux, poivre et sel. Mais il y a un truc pour ne pas se tromper. Éric Toledano a des lunettes. Oui, alors Toledano, il a parfois des lunettes. Il a une carrière un peu moins sportive. Et il est encore plus bavard, je dirais, qu'Olivier Nakache. C'est vrai qu'il parle énormément. Il analyse beaucoup. C'est lui un peu l'architecte. On a l'impression qu'il construit les choses. Il se répartit les choses de manière très équitable. Mais Éric analyse sans doute plus. Olivier Nakache, il est plus dans la vanne, la punchline, le sens de la répartie. Mais physiquement, quand on les a en face de soi, on les différencie assez bien. Ils ne se ressemblent pas tant que ça. Malgré ça, comme ils travaillent toujours ensemble, beaucoup les confondent. Éric Toledano raconte qu'on croit souvent que l'actrice Géraldine Nakache est sa sœur. Oui, alors que Géraldine Nakache, c'est la sœur d'Olivier Nakache. Et Géraldine Nakache, elle, raconte qu'on lui parle souvent de ses frères. Alors qu'en fait, ils n'ont quand même pas le même nom. Mais ils sont tellement associés et leur collaboration est tellement harmonieuse que c'est vrai qu'ils ont tendance à être considérés comme un duo, comme un tandem et comme même une entité à deux têtes. Catherine Ball, vous allez nous raconter l'histoire de ce duo de réalisateurs. Éric Toledano est l'aîné. Il a 49 ans, deux ans plus qu'Olivier. Éric est né le 3 juillet 1971 à Paris. Où est-ce qu'il grandit et dans quel milieu ? Alors Éric Toledano, il grandit à Versailles. Sa mère est secrétaire et son père est énarque et il travaille comme haut fonctionnaire. Olivier Nakache, lui, est né le 15 avril 1973 à Surrennes, dans les Hauts-de-Seine. Oui, lui, il grandit dans une cité HLM de Putot, donc dans les Hauts-de-Seine. Sa mère est assistante comptable et son père est directeur informatique. Il fréquente tous les deux les mêmes colonies de vacances. Alors ça, c'est fondamental dans leurs relations et puis même dans leur vie professionnelle et leur vie tout court. C'est là où ils se sont connus à partir de leurs 10 ans et jusqu'à leurs 25 ans. Ils ont fini quand même animateurs et directeurs de centres de vacances. C'est vraiment une période qui les a marquées. Oui, aujourd'hui encore, Éric Toledano et Olivier Nakache disent qu'ils ont gardé contact avec une soixantaine de copains de colo, donc 30 ans plus tard. C'est un mode de vie qu'ils ont adoré et ils disent que diriger une équipe de tournage, c'est à peu près la même énergie que de gérer 60 gamins dans une colo. Ils ont cette formule, à la fin du séjour, il faut que tout le monde soit content. Quand ils sont enfants puis ados, chacun de leur côté, Éric et Olivier sont fous de cinéma. Oui, alors Éric, il regarde Canal+, il regarde les films dans son salon à Versailles et Olivier, il a un filon, c'est que son père, qui est directeur informatique, a organisé tout le système informatique du vidéoclub voisin et donc il peut avoir accès à toutes les cassettes vidéo et donc il ingurgite comme ça des dizaines et des dizaines de films. Ils adorent le cinéma italien, les comédies françaises d'Yves Robert ou du Splendide, les films de Claude Lelouch, de Claude Sauté par exemple et chacun de leur côté, ils ont la même habitude surprenante. Oui, ils enregistrent les dialogues des films, enfin des scènes entières de films sur des petites cassettes audio. Et ils se repassent ces cassettes dans leur chambre, dans leur bagnole, après quand ils sont plus âgés. Ce qu'ils aiment, c'est la musique des dialogues, c'est vraiment les répliques, c'est toute cette musicalité. Un jour, pendant une colonie de vacances, quand Olivier a 17 ans, il apprend qu'Éric a fait un stage sur un film. Oui, on lui raconte ça, et alors Olivier, là, il débarque dans le chalet qu'occupe alors Éric Toledano, qui est, lui, moniteur de centre de vacances, et lui dit « mais tu sais que moi aussi, ma passion, c'est le cinéma ». Et là, ils discutent films, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes goûts, qu'ils ont les mêmes habitudes, mais là, ils nouent une espèce de pacte, ils se disent qu'ils vont faire ce chemin ensemble, qu'ils vont essayer de se lancer dans le cinéma ensemble, puisque c'est ce qui cimente leur relation. Ils ne font pas d'études de cinéma, Éric Toledano va faire une fac de lettres, il va décrocher une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne. Olivier Nakache, lui, étudie quelques mois la kinésithérapie, il s'inscrit aussi en fac d'éco, mais sans succès. Leur rêve, Catherine Ball, c'est donc de faire du cinéma. Ils réalisent un premier court-métrage en 1995, quand ils ont 24 ans et 22 ans. Oui, alors aujourd'hui, ils disent que ce court-métrage était tellement nul qu'ils l'ont rayé de leur biographie, mais c'est vrai que pendant ces années-là, voilà, ils font des études pour faire plaisir à leurs parents, mais ce qu'ils aiment, c'est se retrouver ensemble, rêver des films qu'ils vont faire ensemble plus tard. Ils se retrouvent au quick et ils écrivent comme ça des blagues, des dialogues, des situations, des ébauches de scénarios. Dans les années qui suivent, ils vont multiplier les intérims pour gagner leur vie. Ils mettent tous leurs plans en commun, ils animent des fêtes d'anniversaire, des mariages. Éric Toledano raconte qu'il s'est retrouvé déguisé en narlequin à une fête chez Maïwen et Luc Besson ou en Père Noël chez Roman Polanski. En fait, les artistes qu'ils croisent à ce moment-là, c'est au hasard de ces petits jobs qu'ils font pour gagner leur vie. Ils fréquentent un théâtre à Paris, le Trévise. Tous les lundis, c'est scène ouverte et ils y font la connaissance d'un débutant, un certain Gad Elmaleh. Oui, et c'est grâce à Gad Elmaleh qu'ils vont réunir le casting de leur deuxième court-métrage, mais qui est en fait leur premier vrai court-métrage, qui s'appelle Les Petits Souliers. Donc avec Gad Elmaleh, mais aussi avec Jamel, avec Atmen Khalif et Roj Dizem, c'est l'histoire de types qui, pour gagner leur vie le 24 décembre au soir, se déguisent en Père Noël. Alors Noël, qu'est-ce que c'est ? Enfant ? Enfant. Famille ? Famille. Et ces types, il se trouve que ce sont des Juifs ou des musulmans, parce qu'eux ne fêtent pas Noël le 24 décembre. Père Noël ! Vous allez être l'élément central de cette soirée, car les Pères Noël, c'est vous. C'est un film qui est très drôle et qui est assez autobiographique, puisque Toledano et Nakache, eux-mêmes, ont fait parmi leurs multiples petits boulots, ils ont souvent fait les Pères Noël le soir de Noël. En 2002, il signe un deuxième court-métrage, « Ces jours heureux ». Oui, « Ces jours heureux », c'est un court-métrage qui est directement inspiré de leurs années de colo, puisque c'est l'histoire d'une colonie de vacances, avec les animateurs débordés, les gamins turbulents. C'est un film dans lequel jouent Laurent Deutsch, mais aussi Omar Sy et Fred Testo, qui ne sont pas du tout encore des stars de cinéma. Omar Sy, à ce moment-là, c'est l'un de ses premiers court-métrages ? Oui, Omar Sy, il a été découvert à la radio avec Fred Testo, il commence sur Canal, mais il n'a pas du tout, du tout, encore de carrière au cinéma. En 2005, Éric Toledano et Olivier Nakache sortent leur premier long-métrage, « Je préfère qu'on reste amis », avec un très beau casting. Oui, c'est un film qui est avec Jean-Paul Rouve et Gérard Depardieu, avec un gros budget de 5,3 millions d'euros. C'est une histoire d'amitié entre un trentenaire et un quinquagénaire. Olivier Nakache me disait qu'on ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Gérard Depardieu, qui a été l'un des premiers à nous faire confiance. C'est vrai que c'était assez énorme pour ces jeunes réalisateurs de faire jouer Depardieu. Il faut savoir aussi qu'ils doivent beaucoup, Éric Toledano et Olivier Nakache, à un producteur qui leur a fait confiance dès leur premier court-métrage, qui s'appelle Nicolas Duval, qui travaille encore avec eux aujourd'hui, et qui les a hébergés dans ses bureaux de production, leur a prêté un bureau de production et qui a toujours misé sur eux, alors qu'au début, il ne lui rapportait pas du tout d'argent. Ce premier film est un succès ? C'est un film qui se fait remarquer. Ce n'est pas un carton au box-office, 300 000 entrées, mais c'est un film qui permet à Toledano et à Nakache d'exister dans le milieu du cinéma. L'année suivante, en 2006, Éric Toledano et Olivier Nakache reviennent avec un film inspiré de leurs courts-métrages, sur les colonies de vacances. Ça ne s'appelle plus « Ces jours heureux », mais « Nos jours heureux », et on y retrouve au Marcy. « Oui, on y retrouve au Marcy, mais aussi Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Béry, Joséphine Demeau. » « On se mouille juste les genoux, et si ça te plaît pas, on sort, d'accord ? » « Mais j'ai dit non, je vois la paix à la fin ! » « Je te promets que tu vas adorer, hein ! » « T'as ma parole, d'accord ? » « Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. » « Lâche-moi ! » « Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? » « Mais tu sais ce que t'es ? » « T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. » « Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? » « C'est hyper drôle, c'est enlevé, il y a des situations vraiment très comiques. Et c'est un film qui marche très fort au box-office puisque c'est un film qui enregistre 1,5 million d'entrée. » « Trois ans plus tard, il confirme avec tellement proche une comédie sur la famille au sens large avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier de Maison et une nouvelle fois Omar Sy. Une comédie très réussie. » « Voilà, ça fuse, on se marre, il y a des situations très amusantes. C'est un film qui repose sur ce que Toledano et Nakash aiment, c'est-à-dire le jeu d'acteur et les dialogues. » « En 2011, le duo signe intouchable l'histoire d'un homme, Driss, incarné par Omar Sy, qui sort de prison et qui va devenir l'aide à domicile d'un riche tétraplégique, Philippe, joué par François Cluzet, Catherine Balle, comment décrire ce film qu'on a tous vu ? » « Intouchable, il faut se souvenir que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, de la vie de Philippe Pozzo di Borgo. C'est un film, aujourd'hui, on sait que ça a été un immense succès, mais ce n'était pas un succès gagné d'avance. C'est quand même un film qui parle du handicap. Il y a des scènes qui sont même un peu crues sur le handicap. C'est à partir d'un sujet grave. Toledano et Nakash arrivent à faire une comédie. » Il y a des dialogues qui sont extrêmement drôles. Il y a ce rôle de Marcy qui est très drôle. C'est une comédie qui a du sens. C'est une comédie touchante. « Ah, c'est une blague. » « Ben oui, c'est une blague. » « Ah, c'est une blague. » « Elle est bien quand même. » « Très bonne. » « C'est une très bonne blague. » « C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. » « Il y a beaucoup d'émotions. » « C'est un carton. » « Ah, c'est plus qu'un carton. C'est un phénomène. C'est une déferlante intouchable. C'est 19 millions d'entrées en France. C'est 32 millions d'entrées à l'étranger. C'est vraiment le phénomène cinéma de l'année 2011 et du début des années 2010. » « En France, dans toute l'histoire du cinéma. » « Voilà, tout à fait. Derrière les ch'tis de Danny Boone. » « Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. » Avec ce rôle, Omar Sy décroche le César du meilleur acteur. « Franchement, je n'y croyais pas. Vous êtes des grands, les mecs. Et juste avoir mon nom à côté du vôtre, c'était un kiff monumental. » C'est un peu grâce à eux, Éric Toledano et Olivier Nakache. « Ah oui, c'est vraiment eux qui lui ont offert ce rôle. Avant, Intouchable, Omar Sy, c'était pas un inconnu. Il avait fait le SAV des émissions sur Canal+. Il avait joué dans plusieurs comédies. Toledano et Nakache qui lui offrent ce très grand rôle avec Intouchable. Et on sait depuis quel chemin a appris la carrière d'Omar Sy. Omar Sy s'est installé à Los Angeles. Il tourne des films américains. Il a tourné Jurassic World, Inferno. Il tourne des gros films français aussi, Le Chant du loup. Omar Sy doit énormément à Toledano et Nakache. Comme Toledano et Nakache doivent beaucoup à Omar Sy, en fait, ils ont débuté ensemble et ils ont franchi les étapes du succès ensemble. Est-ce qu'après ce succès énorme d'Intouchable, dans les mois qui suivent, il y a des tensions entre Éric Toledano et Olivier Nakache ? Pas du tout à ma connaissance. Ce qu'ils racontent aujourd'hui, c'est que le fait d'être deux les a empêchés de péter les plombs. Tous les réalisateurs, quand ils connaissent des succès comme ça, phénoménaux, se disent « Mais qu'est-ce que je vais faire après ? C'est quoi le film d'après ? Quelle va être ma carrière après ? Je ne connaîtrai plus jamais ça. » Éric Toledano et Olivier Nakache se sont retrouvés face à ces questions. Ils se sont retrouvés face à ce vertige. Éric Toledano, lui, il dit « Heureusement qu'Olivier était là parce qu'Olivier est plus calme que moi. » À quoi ressemble leur vie après Intouchable ? Pendant quasiment deux ans, ils ont accompagné le film partout aux Etats-Unis, mais aussi dans de nombreux pays du monde. Et donc après cette espèce de parenthèse complètement folle, ils ont envie de se remettre au travail et donc ils retrouvent leur bureau de production à Clichy et ils se mettent à plancher sur le prochain projet. Et trois ans plus tard, ils tournent à nouveau avec Omar Sy, un film sur les sans-papiers, cette fois avec à l'affiche Charlotte Gainsbourg et Tar Rahim. Ce sera Samba. Oui, Samba, c'est le seul film qu'ils n'ont pas complètement imaginé puisque c'est une adaptation. C'est l'adaptation d'un livre de Delphine Coulin qui raconte la rencontre entre une Française intégrée DRH qui a fait un burn-out, donc qui est interprété par Charlotte Gainsbourg, et un sans-papiers qui est interprété par Omar Sy qui est menacé d'expulsion. C'est le film d'après avec lequel ils embarquent à nouveau Omar Sy. D'un mot, ça fait beaucoup moins d'entrée qu'intouchable ? Ah oui, forcément. 19 millions. Ils savaient, Éric Toledano et Olivier Nakache, que c'est un score qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Samba réalise un score de plus de 3 millions d'entrées en salle, ce qui est quand même un score énorme. C'est dans, évidemment, les meilleurs films français de 2014. Mais voilà, c'est un retour à une espèce de normalité. Après les attentats de 2015, de janvier et novembre 2015, comme tous les Français, ils sont très marqués et ils aimeraient parler de cette actualité, de ce qu'on venait de vivre à l'écran. Au départ, ils imaginent une comédie avec Jean-Pierre Bacry qui serait aussi une réaction aux attentats. Enfin voilà, ils ont plusieurs envies, plusieurs idées. Et puis finalement, en fait, il va y avoir deux projets distincts. Il va y avoir d'un côté Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry qui est une vraie comédie. Et de l'autre côté, une série en thérapie qui est l'adaptation d'une série israélienne. Comment est-ce qu'ils ont connu cette série ? C'est une série qui a été adaptée aux Etats-Unis avec Gabriel Byrne. La série s'appelle In Treatment, mais aussi dans une quinzaine d'autres pays du monde. Et donc, ils lancent ce projet mais ça va prendre du temps. Oui, le timing de la télé n'est pas le même que celui du cinéma. On tourne plus vite à la télé qu'au cinéma mais pour coller les projets mûrissent, ça prend parfois beaucoup plus de temps. C'est un projet qu'ils lancent en 2015 En parallèle et après Le sens de la fête, Éric Tolédano et Olivier Nakache s'attaquent à un sujet difficile, l'accueil des enfants autistes. Ce sera Hors Normes qui sort en 2019. Oui, Hors Normes, c'est un film très personnel puisque Olivier Nakache et Éric Tolédano parlent là d'associations qui viennent en aide à des enfants et adolescents atteints de syndrome lourd d'autisme. C'est deux associations dont parle le film qui travaillent main dans la main sont inspirés de vraies associations dans lesquelles Éric Tolédano et Olivier Nakache militent depuis une vingtaine d'années pour lesquelles ils organisent des spectacles qui aident. Alors, ils ne se vantent pas de ce qu'ils font pour ces associations mais on sait qu'ils sont très impliqués dans ces associations depuis 20-25 ans. Catherine Balle, on en revient au point de départ de cet épisode de Code Source. Le lundi 1er février, vous les rencontrez à l'occasion de la sortie de leur série sur Arte en thérapie. D'abord, à quoi ça ressemble ? Alors, en thérapie, c'est une série en 35 épisodes pour cette première saison d'une petite demi-heure chacun. La série met en scène un psy qui reçoit ses patients dans son cabinet. Après, ne me dites pas que vous n'en êtes pas rendu compte. Vous faites semblant. Rendu compte de quoi, là ? Je crains de ne pas vous suivre. Chaque épisode correspond à une séance, donc unité de temps, de lieu. Quand je pense que je me suis jouée cette scène, mais des milliers de fois, je crois même que c'était mon activité mentale principale ces derniers temps. Racontez-moi cette scène. Vous savez, j'ai beaucoup d'imagination, alors il y a plein de variantes. Je vous écoute. Il y a deux grands scénarios de base, en gros. Dans la première, vous me prenez dans vos bras et vous me dites « Moi aussi, je t'aime Ariane. » Et vous ajoutez « J'attendais votre aveu. » Et puis, on s'embrasse et ensuite, on fait l'amour. C'est une série qui laisse une grande place au dialogue ? Oui, il n'y a quasiment que des dialogues. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'Olivier Nakaj dit qu'on pourrait presque l'écouter, cette série. On voit aussi beaucoup de choses sur le visage des acteurs, mais tout repose sur effectivement ce qui se dit. C'est intéressant tout de même ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Ah ouais ? C'est subtil ça. Je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec vos bottes de psy. Ça n'a rien à voir. Déjà, pour une raison, c'est que la mort de ma mère, c'est le plus grand choc que j'ai eu de ma vie. C'est tout. Point barre. D'accord ? Tandis que ce qui s'est passé le 13, c'est mon travail. C'est une série qui est très, très bien écrite. C'est une série dont ils n'ont réalisé qu'une partie des épisodes, 7 sur 35, et ils l'assument complètement. On l'a dit, ils ont fait entre-temps d'autres films, Le sens de la fête, hors normes. Ils ne pouvaient pas se consacrer intégralement à cette série. Ils ont joué le rôle de chef d'orchestre en thérapie. C'est-à-dire qu'ils ont supervisé l'écriture. Déjà, ils ont participé à la création. C'est grâce à eux que la série existe en France. Ils ont été très présents lors du tournage de tous les épisodes. Même s'ils n'ont réalisé que cet épisode, ils étaient quand même présents sur quasiment tous les autres. C'est avant tout une œuvre très collective. Ils adorent être en bande depuis leurs années de colo. Ce qu'ils aiment, c'est travailler avec les autres, écouter les autres, partager. Et c'est un résultat collectif. Que ce soit une comédie ou une série, pour eux, ce qui compte, c'est qu'il y ait du fond, du sens, qu'ils parlent de sujets qui nous touchent vraiment. Ah oui, c'est une série, quand on le regarde et qu'on a vécu comme on a tous vécu les attentats de 2015, c'est une série qui fait réfléchir, qui est parfois sombre, grave, par moments vraiment bouleversante. Et puis, chaque spectateur va se reconnaître dans une faille de l'un ou l'autre des personnages. On ne rit pas très souvent, mais on est forcément très touchés par les épisodes dans Thérapie. Merci Catherine Bâle. Cet épisode a été produit par Marion Bottorel, Thibaut Lambert et Mona Delaé. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire code-source at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi, pour ne rater aucun épisode. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. ou un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sous-titrage Société Radio-Canada